Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce samedi et ce dimanche 23 et 24 octobre 2021. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente semaine. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce samedi et ce dimanche 23 et 24 octobre 2021 ? Donc nous serons accompagnés par Saturne pour samedi et dimanche bien sûr par le soleil. On sera aussi accompagnés par le 5 pour samedi, pour 8 samedis et le 6 pour dimanche. Donc de très bons chiffres 5 et 6 samedi, ça nous parle de Saturne. Avec Saturne ça peut nous parler d'un peu de retard et de contretemps, mais c'est quand même aidé par le chiffre 5 qui lui nous parle de création, nous parle de projet, nous parle d'avancement. 2, 4, 5. Ah ben voilà, il y en a trop. Les énergies pour samedi et dimanche. Il y en a trop. Deux cartes s'il vous plaît. Donc j'espère pouvoir vous faire cette semaine effectivement les tirages pour la première quinzaine du mois de novembre qui sera un mois extrêmement important après cette pleine lune qui vient de passer. Et puis j'espère pouvoir vous offrir les horoscopes 2022 qui eux vont prendre beaucoup plus de temps. Un magnifique année 2022. 2022 sera représenté en trois parties pour moi. Avec ce 2 et le 22, le 22 qui est un maître nombre, il ne faut pas l'oublier. Le 22 parle de projet, parle de réalisation, parle de concrétisation. On s'est préparé en 2021 et les choses vont se réaliser en 2022. Mais ça peut aussi nous parler du chiffre 6. 2, 4, 6. 222, 6. Qui pourrait nous parler avec ce 6 d'amour. L'amour de soi, l'amour par rapport aux autres, peut-être des rencontres, peut-être des concrétisations amoureuses pour ce 2022. Avec le 22 et le chiffre 6 qu'on pourrait associer, qu'on pourrait mixer et surtout, on va être à l'écoute de soi, à l'écoute de son ressenti. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intuition pour moi en 2022. En même temps, on a bien travaillé en 2021 sur son ressenti. On a beaucoup travaillé sur soi. Donc, c'est quand même la concrétisation de tout ce qu'on a fait cette année. J'avais dit l'année dernière, 2021, c'est l'année de la préparation. 2022, c'est l'année de la concrétisation. On est plutôt là-dessus. Maintenant, je vous demanderai de faire un bilan. On va regarder tout ça. Mais je vous demanderai de faire un bilan sur les 2-3 années qui viennent de passer. Peut-être 2018 a été très chamboulé. Pourquoi ? 2018, c'était l'année des fins, des finalités. 2018, 2019, on a fini des choses. 2019, on a commencé certaines choses dans nos vies. On a posé des jalons. On a posé des envies. 2020, c'était plutôt l'année de la réflexion, l'année de l'introspection avec le corona et le confinement. Voilà. 2021, c'est l'année de la préparation. On s'est préparé. On a travaillé. On a travaillé sur ses ressentis. Et 2022, c'est la réalisation de certains projets. Mais surtout, c'est la réalisation de pouvoir se poser et de pouvoir s'écouter, s'entendre et savoir ce que l'on ressent. Savoir où l'on va. Beaucoup, beaucoup d'éclairage pour moi en 2022. Mais on regardera plus par rapport aux signes, signe par signe. Je sais que vous êtes très attaché aux signes astrologiques. Si on prend ma pensée, on a tous des douces signes en nous. D'accord ? Dans différentes maisons, ça influence sur plus ou moins un secteur d'activité. Mais pour moi, on a vraiment tous les signes en nous. Samedi, allez, revenons à nos moutons. Samedi, on parle de Saturne. Saturne nous parle de retard, nous parle de contre-temps. D'accord ? Et le 5, on va aller le regarder. Le 5 nous parle de liberté, de sentiment, de rencontre, de séduction, de choix, de changement, de joie, d'indépendance, d'adaptabilité, de communication, de se sentir aimé et de prendre soin de soi. Bon ben voilà, un beau programme pour ce samedi. Un programme tout en communication. Un programme tout en rapport avec soi, son bien-être et sa joie. Et puis dimanche, dimanche, on nous parle du soleil. Donc on nous parle de notre égo et on nous parle de ce qui est lumineux associé au 6. Le 6 parle des autres, parle de la famille, parle des enfants, du couple, de l'harmonie, de la responsabilité et de l'amour. Donc voilà ce chiffre 6 qui vous accompagne 2022. Il accompagne aussi, on nous parle aussi que la symbolique pour ce 6, c'est la famille. La famille appelle à l'union et à la construction. Voilà pour ce dimanche et pour un peu ce 2022. Voilà, on est parti ? Allez. Qu'est-ce qui nous attend cette semaine, enfin ce week-end, en plus de toutes ces belles énergies, des planètes, et de la numérologie. Alors, on y va ? On est parti. Donc samedi et dimanche, en tout début de week-end, ça nous parle plutôt de notre propre ressenti. L'étoile de la femme, ça nous parle du féminin divin. Donc ça peut parler du consultant, de la consultante, complètement. Ça peut aussi nous parler de notre intuition. Ça peut aussi nous parler de nos sentiments, de nos émotions. Waouh ! Bon, ça peut parler d'émotion parce que là, ça parle de passion. Donc effectivement, il y a quelque chose qu'on va vivre très intensément pour ce week-end. Il y a quelque chose qui nous fait palpiter, qui fait battre notre cœur. Donc peut-être juste la joie d'être en week-end. Ça peut être, voilà, moi je suis très très contente d'être en week-end, j'avoue. Donc on peut ressentir de la passion. Mais plus que ça, peut-être un week-end qui se prépare, un week-end en amoureux, un week-end à la campagne. Ça parle de la campagne, ça parle de la santé. Donc peut-être que vous avez des nouvelles de votre santé. Peut-être que vous sentez une énergie qui vous prend, qui est énorme. Une énergie dynamique, qui fait du bien, qui fait plaisir. Complètement possible. Donc, amenez-le à ce que vous, vous ressentez, à vos vies. N'oubliez pas que c'est un tirage général. Donc pour certains, c'est une proposition de départ en week-end. Ou en tout cas, de partir quelques jours à la campagne. De partir quelques jours s'isoler à deux. Ou un petit voyage en famille, ça peut être des vacances. Pour d'autres, c'est vraiment une nouvelle énergie qui rentre. Avec ce réalignement et cette nouvelle lune, il y a des gens qui vont se sentir beaucoup plus énergiques, beaucoup plus enthousiastes. Ça peut être ça, cette passion. Et du coup, on a envie de bouger, on bouge, on va à la mer, au bord de la mer, on va dans la forêt, on va à la campagne, on se rapproche de la nature. En tout cas, on a envie de faire de l'exercice, on a envie de prendre soin de soi. Excusez-moi. Et on se rend compte à quel point la vie est belle. Ça s'associe au bonheur. Ces petites choses de la vie qui font qu'on est extrêmement content. On peut aussi avoir contact avec une personne qui habite loin, qui habite à la campagne, qui est un peu isolée. On a des nouvelles de cette personne, ça nous rend super, super heureux. Ou quelqu'un qui s'est isolé par rapport à sa santé pour se rééquilibrer. Et du coup, ça fait super plaisir. C'est peut-être une personne qui avait du mal à avancer ou peut-être que nous avions du mal à avancer dans nos vies ou sur un sujet bien précis. Mais avec cette passion, ça booste. C'est une personne qui vient, qui vous donne des ailes, qui vous aide à avancer. Ou alors c'est tout bêtement vous qui vous rendez compte de la chance que vous pouvez avoir. Et puis du coup, vous avancez. Mais on avance à grand pas. On avance vers un contrat, pour certains. Peut-être que cette énergie qui monte en vous attire ce nouveau contrat. Jusque-là, il y avait de la stagnation. Sérélité, c'est quand on stagne. Mais là, il n'y a plus de stagnation. On s'engage. Il y a l'engagement, il y a un contrat. Ça peut être un contrat d'habitation. Donc ça peut être un contrat par rapport à une nouvelle maison à la campagne. On vend, on achète. Une location aussi, pourquoi pas. Ça peut être certain. C'est un nouveau travail dans l'immobilier. Mais c'est passionnant. Quoi qu'il en soit, il y a une histoire d'être passionné et passionnant. Il y a quelque chose de passionnant ce week-end. Il y a quelque chose de passionnant ce week-end. Il y a quelque chose qui va nous faire vibrer, qui va nous faire du bien. D'accord ? Mais peut-être que cette chose qui est là ne va durer que samedi. et dimanche, la personne s'en va ou repart ou alors on a signé et puis on se rend compte qu'on a le reste des problèmes derrière. Vous voyez cette finalité, c'est la carte de la synthèse. La carte de la synthèse, je ne l'aime pas quand elle est comme ça parce que c'est souvent, et ça c'est propre à l'humain. Alors, attention, ce n'est pas cliché ce que je veux dire, mais c'est aussi propre aux femmes. On a beaucoup, beaucoup d'émotions dans la journée. On passe du haut au bas. Voilà. L'homme est beaucoup plus constant. Mais la femme, par rapport à ses hormones, c'est comme ça. Donc, on peut très bien exploser de joie et d'amour et d'entrain samedi et dimanche se plonger dans quelque chose de plus négatif, de plus triste. Un peu plus de déprime dimanche. Pourquoi ? Parce que quand on regarde ce samedi qui a été magnifique ou le cadeau qu'on a eu ou la visite, puis on se rend compte que dimanche, la personne n'est partie, ça peut nous rendre un peu triste. Vous voyez, il y a ce sentiment-là. Mais pareil, vous avez trouvé un compromis ce dimanche, ce samedi pour une maison ou je ne sais. Puis dimanche, d'un coup, vous vous dites oui, mais puis vous retournez. On retourne dans nos travers. Oui, mais si, ça, on se pose trop de questions. D'accord ? Donc, il y a juste ce petit bémol pour dimanche où on peut se sentir un peu triste par rapport aux belles énergies de samedi. Mais rien de grave. Bonsoir. Donc, peut-être que samedi, on se laisse porter par la vie et dimanche, on doit se raisonner en se disant, mais en fin de compte, j'ai beaucoup de chance. Alors, je ne vais pas commencer à déprimer. OK ? Allez. En tout cas, je vais passer un bon samedi. Quelles sont les situations qui arrivent à nous ? Ce samedi et ce dimanche, 23 et 24 octobre. Donc, ça parle de maladie ou ça parle d'un coup de foudre. Et tomber à l'endroit, c'est la première que je dois prendre. D'accord ? Ça peut nous parler aussi de choses qui arrivent extrêmement rapidement. Donc, il y a quelque chose qui arrive dans la matière qui arrive très, 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 très vite. On va regarder ce que c'est. Alors, le compromis. On est sur la même résonance que l'oracle du Béline avec l'oracle G. Il y a un compromis parce que ça et ça, c'est un peu pareil, vous voyez. Il y a un contrat, il y a un accord. Il y a quelque chose de signé. D'accord ? Donc, ça, c'est les situations qui arrivent à nous. Donc, il y a réellement une opportunité qui est là. D'accord ? Qui va nous amener à nous poser des questions ? Ce n'est pas parce qu'on doit s'engager ou qu'on signe un contrat, même si on est très heureux qu'on le fait en fermant les yeux. Non, ça amène des questionnements. Oui, forcément. Comment je vais gérer la situation ? Comment je vais faire ? Comment je vais m'organiser ? D'accord ? On nous parle quand même ou de quelque chose de très exotique, donc de chaleureux et qui fait plaisir ou alors de quelque chose d'enfermant. Regardez. Vous voyez, regardez. Encore une fois, ça, ça correspond à ça. Donc, il y a une histoire de campagne ou de partir dans un endroit ou de trouver une solution qui amène de la paix par rapport aux enfants ou par rapport à notre enfant intérieur. D'accord ? Mais ça amène des questionnements. Pour moi, ça, ce n'est pas l'enfermement. Ou à moins que ça nous oblige peut-être pour certains à une introspection. C'est possible. Il y a la solution, elle est là. Donc, voilà. Les cartes nous disent pour ce week-end qu'est-ce qui arrive à nous, ce qui arrive à nous, c'est une solution. C'est un compromis. C'est quelque chose qui nous met en paix. C'est quelque chose, c'est une solution de trouver. D'accord ? Avec ce point d'interrogation, ça peut être la solution. La solution à un enfermement. Sortir d'un enfermement. Partir à l'étranger. aussi, hein. Des questionnements sur l'étranger, des questionnements sur ce qu'on ne connaît pas. Peut-être que la solution qui va nous être proposée pour ce week-end, qui nous sort quand même d'une problématique, nous est complètement étrangère. Possible. Peut-être qu'on était au chômage jusque maintenant, que vous étiez, j'en sais rien, coiffeuse, et puis que vous trouvez un nouveau contrat de coiffeuse. On peut passer à un secrétaire médical. Et oui, c'est de l'inconnu, vous ne connaissez pas. Pour un homme, il était maçon et on lui propose un nouveau travail de chauffeur de bus. Vous voyez ce que je veux vous dire ? L'étranger, quelque chose qu'on ne connaît pas. Quelque chose qui amène, qui sort d'une problématique, mais qui amène à questionnement. sortir de sa zone de confort. Possible avec l'exotisme et l'étranger. Ou alors, c'est une solution qui se trouve à l'étranger. Aussi. Vous voyez comme ça vibre pour vous. Vraiment. Allez, quels sont les messages pour ce 23 et 24 octobre 2021. On est bientôt en novembre. Incroyable. Incroyable. J'ai l'impression que ça passe à une vitesse folle. C'est pour ça qu'il faut vraiment vivre l'instant présent parce que ça file tellement vite. J'ai beaucoup, beaucoup de cartes. Ça veut beaucoup parler. Donc là, il y a un moment d'introspection. Il y a peut-être certains d'entre nous qui se sont un peu isolés afin de pouvoir penser. D'accord ? Mais on vous dit que c'était un cadeau. Donc si on vous a isolé, que vous ayez perdu des gens autour de vous, que vous ayez perdu votre travail, qu'en tout cas, on vous ait mis dans un contexte d'isolement, ça a été cadeau. Pourquoi ? Parce que ça va amener une réflexion et cette réflexion, ça va amener un nouveau travail. Ça vous amène à travailler sur vous. Quoi qu'il en soit, il y a un cadeau, il y a une opportunité professionnelle. Donc pour des gens qui ne travaillaient pas, il y a un cadeau qui arrive. C'est le travail. Pour ceux qui avaient besoin d'introspection, de réfléchir sur eux, sur leur vie, parce que la vie les bousculait, parce qu'ils étaient avec des gens qui leur demandaient trop, on les a peut-être isolés. Alors des fois, c'est la maladie qui isole. Ça nous oblige à rester à la maison, peut-être des fois à l'hôpital, peut-être des fois en maison de repos, mais ça nous oblige à rester seuls et pas forcément à écouter les autres. Du coup, on travaille sur soi. Ça aussi, c'est cadeau. Donc on nous parle qu'il y a peut-être eu un moment d'instabilité par rapport à quelque chose qui n'a pas réussi dans une maison, qui n'a pas abouti. Alors que ça peut être un déménagement qui n'a pas abouti, ça peut être aussi un foyer qu'on a essayé de construire qui n'a pas abouti. Quoi qu'il en soit, il y avait de l'instabilité, on a eu ce sentiment d'échec dans la maison. Waouh ! Vous voyez, c'est des phases. OK ? Il y a eu cette situation-là. OK ? Du coup, on nous a enfermés afin de pouvoir travailler sur nous. Ou alors, il y a eu cet enfermement et après, il y a eu cette situation-là. Donc du coup, l'instabilité. Vous voyez, ça, c'est des paliers, c'est des situations à passer. De toute façon, à la fin, on nous parle de joie et de victoire. Donc il y a une histoire, il y a une espèce de victoire qui va se poser sur quelque chose qui peut-être jusque-là n'avait pas marché. C'est-à-dire, ça peut être un divorce, mais on peut ne pas avoir réussi son mariage, mais réussir son divorce. C'est-à-dire, on va exactement là où on souhaite aller, on devient exactement la meilleure version de nous-mêmes et on peut reconstruire une nouvelle famille. D'accord ? Mais avec l'expérience de ce qui s'est passé, du coup, ce n'est plus un échec. C'est une expérience. Moi, je changerais cette carte d'échec par expérience. La stabilité, on la garde. Pourquoi ? Parce que quand on a des situations comme ça qui arrivent à nous, quand on s'est projeté sur une ligne de conduite et qu'il y a un grain de sable qui vient de se mettre, ça déstabilise un peu le rouage. Il a du mal à y aller. Vous voyez ce que je veux vous dire ? C'est souvent ça, ces situations-là. Elles nous déstabilisent. Mais une fois qu'on a travaillé sur nous, la stabilité revient. et avec la stabilité revient l'abondance. Donc, il y a une histoire de victoire quand même pour ce week-end. Il y a possibilité ou de faire le point et de se rendre compte qu'en fait, on est plutôt dans le bonus en ce moment. Donc, le bonus, c'est de nouvelles personnes qui arrivent vers nous. Ce sont des personnes qui amènent un plus dans nos vies. Mais ça, ce sont déjà des personnes qui ne sont plus dans le manque. Donc, tout ce qui arrive, c'est qu'à nous. C'est la cerise sur le gâteau. On a pu aussi essayer de vendre une maison. Ça n'a pas marché. Mais ça y est, ça marche. Pourquoi ? Parce qu'on a fait l'introspection. On a travaillé sur soi. Qu'est-ce qui faisait que ça ne marchait pas, que ça ne se déclenchait pas, qu'on n'arrivait pas à déménager, qu'on n'arrivait pas à construire un foyer. Il y a ce travail qui est fait en amont. Pour d'autres, il y en a peut-être qui ont essayé de se mettre à leur compte. Ça n'a pas marché. Mais ça y est, il y a une compréhension qui amène la victoire et la joie. De toute façon, les cartes de fin, c'est la victoire et la joie. Donc quoi ? Si on passe bien les étapes d'essayer de comprendre ce qui bloque, il y a quand même en finalité un déblocage. Donc le grain de sable, il s'en va. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous accompagner ce 23 et ce 24 octobre 2021 ? Donc malheureusement, ça ne parle pas à tout le monde parce qu'on n'en est pas tous au même niveau de compréhension. Et puis, ce qui fait ce qui fait qu'on avance et qu'on débloque nos vies, c'est souvent parce qu'on comprend. D'accord ? Quand on a compris la loi d'attraction, quand on a compris son mental, quand on a compris ce qu'on peut attirer à nous, c'est plus facile d'attirer les bonnes choses. Je ne dis pas qu'après la vie, elle devient un yaourt, mais je dis que c'est plus facile. d'accord ? D'attirer à soi des bonnes choses. Allez, c'est parti. Alors, en amour, ici, ça nous parle de la lune, ça nous parle d'être à l'écoute de soi dans les jours, les mois à venir. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'il y a une situation d'une personne certainement que vous connaissez déjà. Et puis, on vous parle d'une amitié sincère et on vous dit que cette situation, que cette relation est en train de s'élever. Elle se porte à un niveau supérieur, vous voyez, à un palier. Donc, cette amitié-là, sincère, durable, à mon avis, peut-être que vous n'avez pas creusé, mais il y a peut-être une personne autour de vous qui est déjà amoureuse de vous. Vous êtes déjà amoureux de cette personne. Donc, dans les jours à venir, on va sentir que cette relation se réchauffe un peu. Ici, on parle d'une relation où il y a un secret ou quelque chose que l'on tient secret. Ce qu'on tient secret pour certaines personnes, c'est qu'une des deux personnes de cette relation, donc c'est des personnes qui se connaissent déjà, d'accord ? Peut-être que l'une des deux personnes, ce qu'elle retient, c'est qu'elle sait qu'elle en fasse d'elle son âme sœur. Ok ? Quoi qu'il en soit, on peut parler d'un cancer lui en vierge ou ascendant. Ça peut être vous ou l'autre. Ou alors, pas du tout, où on peut parler que l'atmosphère se réchauffe et devient plus détendue. Donc peut-être que vous venez de connaître quelqu'un, que vous taisez ce que vous ressentez, ce que vous avez reconnu l'autre, quelque part, mais que ça va avancer. Cette relation, elle avance là. Ici, on parle d'une période de détachement ou alors on peut parler d'un balance scorpion au sagittaire. On parle d'une féminine et on parle d'une transformation par rapport à cette féminine. La transformation, en fait, c'est qu'il y a une période pour elle de lâcher prise. Vous voyez les paliers dont je vous parlais ? Il y a une personne qui se prépare à cette transformation et cette transformation quand on se transforme en papillon, forcément, on prend de la liberté, on prend de l'envol et puis on rencontre des personnes qui sont aussi légères que nous. Donc il y a une féminine ou une personne qui a un côté féminin développé, ça peut être un homme complètement, qui est en train de se préparer à cette transformation d'une nouvelle rencontre qui arrive. Ici, on vous dit que pour certaines personnes qui ont l'impression que dans leur vie il ne se passe rien, on vous dit ne pensez pas qu'il ne se passe rien. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas encore rencontré la personne que ce n'est pas en train de se préparer. Quand on nous parle du secret, ça peut nous dire qu'il y a encore des choses qui nous sont cachées pour le moment. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de savoir mais c'est en train de se préparer pour nous. Donc là, à mon avis, il y a une rencontre qui se prépare mais vous ne sentez rien arriver dans la matière. C'est possible mais ça vous est caché exprès. Je pense qu'il y a des personnes qui ont besoin de vivre cette expérience de coup de foudre, de choses qui arrivent rapidement et qui les embarquent. Donc voilà. Ici, on nous parle d'être à l'écoute de soi dans les jours à venir. Pourquoi ? Parce qu'il y a une rencontre avec une âme sœur avec ce féminin divin. Donc vous allez certainement rencontrer votre égal. Magnifique. Ici, on parle, pour moi, il y a un couple, il y a une transformation par rapport à un couple où il y avait un petit peu de distance qui s'était mis et on vous dit que les choses sont en train de se réchauffer. Là, c'est en train de reprendre, comme l'été caliente avec le soleil et tout. Donc il y a une transformation qui est en train de se faire dans ce couple. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y avait aussi des épreuves et des choses à passer. D'accord ? Il y avait des choses à comprendre chacun de son côté, que vous soyez ensemble ou pas. C'est déjà un couple. Donc il y a quand même la projection sur le futur. Vous allez être ensemble. Si vous êtes ensemble et qu'il y a un peu de froid, ça parle complètement de vous. Il y a cette transformation qui est là. Donc les choses vont se réchauffer. Ok ? Elles ne se font pas naturellement comme ça. Dites-vous qu'il faut quand même y mettre un peu de chaleur. Caliente. Il faut réchauffer un petit peu cette relation-là. D'accord ? Les énergies nous y poussent et nous y aident. C'est-à-dire que ça vient dans notre psyché. On a des informations là-dessus. Et puis du coup, on y apporte un peu plus de chaleur et du coup, l'entrain revient dans ce couple-là. Avec la chaleur, on peut reparler de sexualité. On peut reparler aussi d'approche, de... Comment je pourrais dire ? De câlins, de douceur. Quelque chose de plus chaud, de plus doux. Allez, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin ce week-end ? Ok ? Donc ce samedi et ce dimanche, il y en a qui sortent d'une tempête. Parce qu'on parle de tempête à l'abri. La prudence est conseillée. Donc peut-être certains d'entre vous ont vécu cette tempête, ce tsunami. D'accord ? Ça va bien se passer. Des fois, quand vous sentez que les énergies sont très fortes, elles vous bousculent. Faites le dos rond. Isolez-vous un peu. Ne sortez pas trop. N'ayez pas trop de contact avec les autres. Et dès que vous sentez que l'énergie, elle devient plus fluide et plus chaleureuse, vous pouvez redresser le torse. Mais au départ, des fois, juste se protéger, se mettre un peu à l'abri. Ça permet de se protéger d'ailleurs. Demande. Je suis ton ange gardien. Fais appel à moi. Invoque-moi. Laisse-moi guider chacun de tes pas. J'attends tes prières. Voilà, nos anges gardiens sont avec nous pour nous aider. N'hésitez pas à leur poser des questions. N'hésitez pas à leur demander des choses. Ils sont là pour ça. Voilà, mes petites lumières, je vous souhaite un excellent samedi et dimanche, pardon, 23 et 24 octobre 2021. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager. Et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao. Bye, bye. Bye, bye.